Yes, salut mes petits mouguis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite review de l'épisode 201 de Boruto, qui est sorti ce matin sur ADN en Simucas, et encore une fois, un assez bon épisode, encore une fois, pour le souligner, même si j'ai trouvé l'animation superbe inégale, vraiment, pour être tout à fait franc avec vous, enfin bref, on va reprendre tout ce qui s'est passé au cours de cet épisode, et qui mérite d'être évoqué, et nous allons débattre autour de tout ça, N'oubliez pas déjà présent de réagir à fond dans les commentaires, bien sûr, pour en plus avoir un petit débat, et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à réagir la semaine dernière, on reprendra d'ailleurs tous vos commentaires en fin de vidéo, c'est parti, let's go ! Donc très 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 longue discussion, qui prend à peu près la moitié de l'épisode, on va pas se mentir, entre Kurama et Kawaki, ah ouais, non, mais là, pour une fois, Kurama, on le voit jamais, mais là, il s'est lâché, vraiment, il a, limite, il voulait pas se barrer, tu vois, je sais pas, il y avait une sorte de faux rythme sur la fin, je sais pas si vous avez eu ce même ressenti que moi, où tu disais, ouais, mais en fait, à quel moment il se barre, tu vois, normalement quand Kyuubi se pointe, ou Kyuubi rentre en interaction avec quelqu'un d'autre que son Jinchuriki, donc Naruto, Mito, et Kushina mis de côté, oui, Mito, la femme de Hashirama, et puis l'ancienne hôte de Kyuubi avant Kushina, tu vois, donc avec des membres du clan Uzumaki, c'est important de le préciser là aussi encore une fois, mais voilà, tu vois, on l'avait pas trop trop vu à l'époque, mais même je crois qu'on l'avait jamais vu en interaction directe avec Kyuubi, il me semble, même si voilà, il me semble que peut-être qu'on en avait déjà parlé, elle a peut-être livré son ressenti par rapport à cette dernière, tout ça, Kushina non plus, tu vois, pas tant que ça, mais voilà, tu vois, à part Naruto, en général, quand un personnage entendre interaction avec Kyuubi, on entend pas parler très très longtemps, tu vois, pour reprendre encore une fois l'exemple de Sasuke au début de Shippuden, voilà quoi, ça a duré un épisode et tout, et puis au moins, enfin, je sais pas, il y avait du fond, mais bon, on nous l'a resservi, je sais pas combien de fois, en mode flashback, tu vois, par la suite dans l'anime, mais voilà, c'était une scène qui était badass, classe, tout ce que tu veux et tout, et là, tu vois, juste Saté qui sort du corps de Naruto, et tout, enfin, pour moi, déjà, c'est un problème de fond, comme je l'avais déjà évoqué à l'époque par rapport au manga, voilà, de l'avoir matérialisé comme ça, et même là, comment il est représenté, j'ai vraiment pas kiffé l'animation, enfin, je sais pas, il y avait, t'entendais le Seiyu de Kurama, et je sais que je kiffe le Seiyu de Kurama, vraiment, il est, voilà, il est exceptionnel, il a vraiment le timbre de voix parfait pour doubler Kurama, enfin, voilà, je vois pas, je vois pas qui d'autres pourraient le doubler, vous savez bien, je pense qu'on est d'accord là-dessus, et à aucun moment, enfin, je sais pas, toutes les fois où on a eu l'occasion de voir Kurama dans l'esprit de Naruto, tu vois, où on le voyait sur sa vraie forme Kyuubi-esque, voilà, renardesque, je sais pas, c'était relativement raccord quand t'entendais, justement, le Seiyu parler avec l'animation, tu vois, pour le coup, et les mouvements, encore une fois, de la bouche, enfin, c'est de l'animation, tu vois, c'est un truc tout con, mais voilà, et là, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une, il y avait à chaque fois un temps de retard entre quand Kurama, donc Kyuubi, parlait, et quand on voyait justement, bah, l'animation au niveau de Kurama, voilà, bouger, remuer la bouche, puis-même, à chaque fois, tu vois, ça, voilà, enfin, je sais pas, un truc tout con, en plus, à chaque fois, on avait beaucoup de gros plans, tu vois, je sais pas si vous avez marqué ça dans les derniers épisodes, après, ça dépend encore une fois de la direction à chaque fois de chaque épisode, mais là, il y avait beaucoup de gros plans dans cet épisode, alors, ça a super bien marché pour la seconde partie de l'épisode, peu après l'entraînement, justement, de Kawaki, quand il essaie, voilà, de marcher sur les arbres et tout, et qu'ils repartent, tu sais, quand ils sont, à un moment donné, Naruto se fait le vanner, et qu'on a tout le monde, justement, qui est en train d'interagir entre eux, tu vois, ils sont tous en train de se parler, que ce soit Muruto, Naruto, Sarada, Mitsuki, voilà, et puis tous ceux qui étaient présents, là, ça passait super bien, j'ai trouvé l'animation vraiment de qualité à ce moment-là, en plus, il y avait un beau contraste, se coucher de soleil, tout ça, ça passait crème, mais quand tu compares à cette scène du début de l'épisode, qui prend je sais pas combien de temps, je sais pas, j'ai trouvé que ça, que ça manquait un peu de subtilité, un petit poil de finition, tu vois, moi, j'aurais plus préféré qu'ils travaillent cette séquence-là, en termes d'animation Kali de chez Kali, que celle que je t'ai citée juste après, bon, après, c'est pas si grave que ça, y'a pas mort d'homme, mais voilà, Kurama, le voit pas à chaque fois, il mérite quand même d'avoir un minimum d'animation respectueuse, voilà, tout ce que j'ai à dire, par rapport à cet aspect-là, mais voilà, dites-moi si vous avez eu aussi ce ressenti par rapport à l'épisode, et par contre, ouais, elle, le seul, vraiment, sur cette scène-là, le point que j'ai trouvé too much, c'est à la fin, ou, ouais, tu rechercheras demain la petite pièce qui te manque, et puis Kawaki qui pleure, et le vase qui pleure aussi, bah oui, forcément, il y a un truc, alors tu vas me dire que le vase, il a attendu que Kawaki chiale et qu'il ait arrêté de parler avec Kurama depuis 20 plombes, surtout que le vase n'est pas rempli encore, il nous aurait sorti l'excuse de, ouais, il a voulu remplir le vase ou autre, ou alors sa larme a rempli le vase, et du coup, elle a suinté à côté, ou alors mieux, Kawaki était au-dessus du vase, moment où sa larme a coulé, et, en tombant, elle est aussi tombée sur le vase, et le vase lui aussi a pleuré. Il serait capable de nous la faire avaler, celle-là, non mais, j'ai trouvé ça un petit poil tout, je crois, c'est pas si grave que ça, et c'est bien entendu tout ce qui gravite autour, ou justement, Kawaki apprend tout ce que nous, on sait, déjà, bien sûr, par rapport à Naruto, et on comprend aussi pourquoi justement il interagit avec lui à ce moment-là, mais voilà, c'est là où vraiment ça me gêne. Kurama n'a jamais fait autant de choses, enfin, pour reprendre encore l'exemple de Sasuke, parce que voilà, ça reste un exemple assez intéressant, tu vois, et assez pertinent par rapport au passif de Naruto. Il n'a jamais pris la peine d'aller lui parler, ou même à Boruto, ou à qui que ce soit, tu vois, qui connaissaient mal Naruto, ou même par le passé, tu vois, enfin... Mais par contre, Kawaki, il a droit, tu vois. Et autre point, c'est vrai que ça, tu vois, il est un peu plus à part, mais il est néanmoins quand même intéressant à soulever. Naruto, il n'a plus de vie conjugale depuis que Kawaki, il est là ? Non, parce que le mec, il fait quand même bande à part, je ne sais pas. Normalement, tu vois, il devrait pouvoir partager le vie conjugale avec Hinata, tu vois, enfin, je ne sais pas. Et non, parce que Kawaki est là, et parce qu'il me laisse de se barrer, le gars, il doit être dans la même pièce que lui, il doit le surveiller nuit et le jour, machin et tout. C'est vraiment du foutage de gueule, ça. Tu vois, personne n'a pris la peine de souligner, de remarquer ce point-là, alors que pourtant, c'est la base des bases, mais tu vois, la base de Naruto. Enfin, je ne sais pas, en plus, le gars, on nous bassine depuis le début, qu'il n'est jamais chez lui, qu'il n'a pas assez sa famille, tu vas me dire que même le soir, la nuit, où il pourrait retrouver sa femme, où il pourrait, voilà, tu vois, pour le coup, profiter de cette dernière, pas forcément par rapport à ce à quoi tu penses, même si c'est important aussi, mais voilà, tu vois, se retrouver avec sa femme, eh ben non, il ne peut pas. Enfin, seul avec sa femme aussi, c'est important de le préciser, voilà, d'apporter la petite nuance. Non mais voilà, franchement, c'est juste complètement abusé, et franchement, j'aurais été Naruto, j'aurais balancé un clone qui garde Kawaki, et moi, l'original, je fais ma vie de mon côté. Enfin, bref, c'est pas si grave que ça, mais c'est quand même un petit poil abuser. Le Kawaki a quand même un traitement de... Même Naruto ne traite pas aussi bien ses gamins que Kawaki, j'ai l'impression, tu vois. C'est ça aussi qui me gêne un petit peu par rapport à ce genre de Kawaki, mais bon, bref, je ne sais pas, voilà, je n'ai pas envie d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important quand même d'insister sur ce point-là pour que je ne passe pas pour un haters de Kawaki, pour être un haters de Kawaki, voilà, à chaque fois, je tiens quand même à le justifier, bec et oncle, c'est important de le souiller. Non mais voilà, quoi, t'as capté un petit peu l'idée. D'ailleurs, ouais, j'ai vu qu'ils ont modifié aussi l'opening, c'était sympathique, même celui de One Piece aussi, j'ai vu ce matin, a été modifié. Il est beaucoup plus spoilant, celui de One Piece, par contre. Mais ouais, non, après, ouais, tu me diras, celui de Boruto aussi, maintenant que j'y repense rétrospectivement, même si bon, il est un petit peu annoncé, mais pas autant, tu vois, pas autant, alors qu'il aurait pu, voilà, par rapport à certains points, qu'on en reparlera un petit peu après, notamment un point qui est évoqué en fin d'épisode, qu'on reverra dans le prochain, même la prévue d'ailleurs. Même en vrai, la prévue de l'épisode d'aujourd'hui, elle spoilait plus que l'opening, tu vois, vraiment, elle est plus que l'épisode de ton petit. Vous verrez ça la semaine prochaine, ça ne va pas être triste à mon avis, et au moins, tu vois, ça c'est des bons points que j'apprécie, ouais, que j'apprécie grandement dans, justement, dans Boruto, et j'ai vraiment hâte que tous ces points soient abordés, mais par contre, pardon, vraiment, la fin, la toute fin de la prévue, si vous avez été à minima attentif, vraiment, déconseillez-la à n'importe qui, parce que là, ça vous gâche tous les visites de la semaine prochaine. Franchement, je trouve ça ouf qu'ils aient incorporé un tel élément dans la prévue, quoi, enfin, je ne sais pas, c'était pas nécessaire, surtout, quoi. Donc, on verra. On en reparlera la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, donc, autre petit point à évoquer. Tac, 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 tac. Donc, oui, après, on a un petit rappel de son entraînement avec Jigen, qui était extrêmement dur. Il lui tapait dessus, tout ça, tout ça. Et forcément, après, quand tu vois le contraste où il est en train de grimper aux arbres et qu'il ne galère pas trop, tu vois, à l'instar de Boruto, mais pas comme Naruto, ben, forcément, tout le monde est suspendu à ses lèvres. Donc, ta Mitsuki, ta Sarada, qui sont là pour faire le nombre, très clairement, on ne va pas se mentir. Sur cette scène-là, c'est important de préciser. On ne leur fait rien faire. Tout gravite, encore une fois, autour de Kawaki. Voilà, quoi, tout va. C'est bien qu'il finit bien. Par contre, encore une fois, je tiens à préciser, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment troller me dire « Ouais, tu verras, Sarada va finir avec Kawaki. » Là, vous vous êtes encore pris un putain de disclaimer dans cet épisode. C'était, ah, franchement, j'ai pensé à vous. Comment j'ai rigolé, franchement, c'était une satisfaction, mon gars, mais laisse tomber. Laisse tomber. En bref. Non, je ne suis pas en train de dire que ça ne s'améliorera jamais, la relation entre Sarada et Kawaki, même si elle est pratiquement inexistante, on ne va pas se mentir, mais voilà, quoi, ça n'ira jamais plus loin que de l'amitié. Ça, franchement, si ça va plus loin que ça, alors là, tout dans Boruto serait acheté. Vraiment, mais vraiment tout. Tu vois, un des rares points qui peut le sauver. Voilà, il ne restera vraiment que Sasuke en liste de satisfaction. Et encore, et encore, et encore. Par rapport à certains points, on peut aussi émettre des doutes. Pour ceux qui suivent le manga, voilà, ouais. Bref, on en reparlera. On en reparlera quand on aura les prochains chapitres de ça. Alors, un petit peu après, donc, après l'entraînement, il décide justement encore une fois de faire bande à part qu'il y a Wacky, tu vois, alors que tout le monde voulait aller à droite, bah lui, ah bah non, je vais à gauche, je vais faire ce que j'ai à faire, voilà, machin, bon, on ne va pas lui jeter la pierre, voilà, il fait ce qu'il veut. Alors que tout le monde, justement, lui fait confiance, maintenant, voilà, puis il leur dit que c'est Jigen, justement, qui lui a gravé son kama. Voilà, petite révélation de l'épisode assez cool. Et forcément, mais qui suscite aussi beaucoup de questions et de questions, d'interrogations, surtout quand on sait que pour Boruto, c'est aussi une personne qui est responsable justement de son kama, à savoir donc Momoshiki, donc le mystère s'épaissit, on reviendra sur ces aspects-là quand on aura plus d'informations, n'hésitez pas à réagir dès à présent pour les animer only dans les commentaires. Un petit peu après, donc Sarada, elle aussi, bah pense à s'entraîner, tu vois, une scène qui a duré très très peu de temps, mais qui était tellement plus passionnante et intéressante et qu'on aurait aimé plus voir développée que toute la scène sur Kawaki qui grimpe aux armes, on va pas se mentir. Et donc voilà, elle veut devenir beaucoup plus forte c'est ça que t'es assez marrant justement par rapport à cet aspect-là. Par rapport à Sarada, même si on reviendra plus spécifiquement sur son entraînement, mais tu vois là, c'est vraiment sur la scène de fin où tu la vois serrer le poing, elle dit, voilà, punaise, faut pas que je me fasse distancer tout ça et tout. Et c'est là aussi encore une fois que c'est assez ironique parce qu'elle a besoin de Sasuke pour s'entraîner parce qu'il n'y a que Sasuke concrètement qui peut vraiment bien l'entraîner aux mille oiseaux, toujours avec le charingan et tout ce que ça implique. Et Sasuke n'est pas là et pire que ça, t'as Buruto qui dit, ah ouais, mais moi aussi, je dois m'entraîner avec lui. Et Sarada qui lui dit, ah oui, c'est vrai que c'est ton sensei, c'est ton, voilà, c'est ton sensei. Non mais toi, c'est ton père directement et il n'y a que lui qui peut t'entraîner à ce genre de technique. Au bout d'un moment, Naruto va t'entraîner, Buruto va t'entraîner justement avec Naruto, avec ton paternel, t'es pas obligé d'avoir Sasuke avec toi. Non pas que je veuille dénigrer encore une fois des talents d'entraînement de son paternel, tout simplement. C'est tout. C'est pas la mère à boire, c'est pas impossible. Je veux dire, au moins sur Starcaller, sur cette phase-là dans l'anime, j'aimerais que Buruto puisse trouver un autre sensei ou alors s'entraîner par lui-même, mais qu'il puisse laisser Sasuke entraîner sa fille, tout simplement. Je sais pas, c'est pas... On ne demande pas la lune, quoi. Enfin bref. Dans la foulée de tout ça, après, tu me diras, il pourrait aussi peut-être entraîner les deux, en même temps les supervisant, mais ouais, je sais pas si ce serait plus contre-productif qu'autre chose. Vous dites-moi qu'est-ce que vous préconiseriez. Qui vous aimeriez voir entraîner entre Buruto et Sarada ? Qui entraîne qui ? Et pourquoi ? À l'heure actuelle dans l'anime, je précise pas par rapport au manga. T'as capté. Un petit peu plus tard, donc Buruto aussi dit à Kawaki qu'ils éclateront de Jigen ensemble, par contre, quand il lui dit ouais, frangin, mec, tu te connais depuis deux semaines, il faut arrêter, appelle-le pas frangin. Mitsuki, tu l'appelles frangin. Sarada, si tu veux, tu l'appelles frangin. Denki, tu l'appelles frangin. Mais pas Kawaki. Ça ne servait pas assez longtemps que tu le connais pour l'appeler frangin, tu n'as pas grandi avec lui. Je ne sais pas. Il n'y avait pas deux épisodes où tu es encore sur la gueule. Frangin. Ça me tue, ça. Bref. Et un petit peu après, retour sur ce fameux entraînement de Sarada qui est en train aux mille oiseaux à la cascade. Et là, par contre, vraiment, je le déplore. Alors, certes, Sasuke n'est pas là parce qu'on verra à la fin de l'épisode. Mais tu ne pouvais pas ramener Kakashi parce que, encore une fois, j'insiste sur cet aspect-là, il n'y a que Sasuke qui peut vraiment efficacement entraîner Sarada aux mille oiseaux parce qu'il n'y a que lui qui peut l'exécuter encore à l'heure actuelle avec Sharingan, tout ça. Mais Kakashi, qui est un Okage émérite, qui est encore à Konoha, qui est à la retraite, qui a même réussi à pourfendre la foudre. Lui, ce n'est même pas les mille oiseaux, c'est l'éclair pourfendeur, sa technique. Il n'y a pas une énorme subtilité, une énorme différence entre les deux, mais voilà, il connaît son sujet. Et je vais même aller plus loin. Au début de Boruto, vous l'avez vu, durant l'arc du Nué, il a trouvé une technique pour compenser avec son rayon violet. Alors certes, oui, son rayon d'éclair violet. Certes, ce n'est pas aussi puissant que les mille oiseaux, il n'a plus le Sharingan pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir être aussi précis. Mais tu ne vas pas me dire que pour quelqu'un qui a eu un Sharingan pendant une bonne partie de sa vie et qui avait comme technique signature à les mille oiseaux, techniques qu'il a créées, qu'il ne puisse pas l'enseigner à la fille de son élève, qui, elle, a toutes les prédispositions pour pouvoir exécuter la technique. Donc bon, on est au début de cette phase d'entraînement. J'espère vraiment qu'elle se sera développée par la suite, qu'on continuera sur cette lancée-là et qu'à un moment donné, la question va se poser qu'à un moment donné, Kakashi va se pointer pour entraîner Sarada. Sauf si c'est Souké Romain entre temps, mais voilà, on verra. Mais voilà, que ça se fasse. Ce n'est même pas normal que ça n'ait pas encore eu lieu. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que là, franchement, ça, déjà Kakashi qu'on ne le voit pas assez. Là, tu as une super occasion royale en or massif pour pouvoir le ramener et pour pouvoir bien t'en servir. Donc fais-le ! Fais-le ! Au lieu de le faire revenir en plus des fois dans Boruto pour 2-3 Boruto et tout, pour 3-4 épisodes. Là, au moins, ça fait le revenir et qu'il serve l'histoire. Ce n'est pas compliqué. Et merde, Kakashi, ce n'est pas random portail de merde. Oh, un peu de respect. Bref. Dans la foulée de tout ça, justement, on retourne sur Sai et là aussi, pour la scène de fin d'épisode qui était une des plus satisfaisantes qui est maintenant à la tête de Landmou. C'est vrai que ça, je n'avais jamais spécialement fait le lien. Je ne sais pas si ça avait déjà été dit dans l'anime. Je ne suis pas tout à fait sûr. Enfin, peut-être que si ou alors... Je ne sais pas. Peut-être que je l'avais zappé. Quoi qu'il en soit, il est à la tête des forces spéciales et donc il retrouve le conseiller du Okage à savoir Shikamaru qui lui dit que lui, il ne fait clairement pas confiance à Kawaki. Vraiment, à Shikamaru et il s'est endurci avec le temps. Après, c'est vrai qu'il a toujours eu plus ou moins du mal à faire confiance mais voilà, de le voir aussi, après tu me diras avec les responsabilités qu'il a, il ne peut pas se permettre d'accorder sa confiance trop simplement aussi facilement et c'est là où justement Shikamaru est très très bon contre-pouvoir. Contre-pouvoir, ce n'est pas péjoratif, je dis, il permet d'équilibrer justement avec Naruto. Là où Naruto peut être plus ou moins passif ou peut laisser passer des choses plus facilement, c'est bien que Shikamaru contrebalance un petit peu ça pour trouver un équilibre. parfois ça pourra peut-être provoquer des problèmes mais voilà, je pense que les deux se connaissent suffisamment bien et se sont suffisamment amis depuis longtemps pour que ça puisse être efficace. Après, on est encore une fois avec Shikamaru. Un petit peu après justement de tout ça, grâce aux infos récupérées sur le vaisseau de... Enfin, il faut y aller sur un petit refroidissement sur le vaisseau justement de... Comment il s'appelait déjà ? Oh, j'ai déjà zappé son... de ce petit interne de caractère qui s'était fait éclaté par Gashinkoji. Ah là là, Victor ! Oui, Victor tout simplement. Il avait tellement un prénom qui n'était pas évident. En tout cas, voilà, pour du japonais. Oui, dans le vaisseau de Victor où était contenu Kawaki, donc on se rappelle qu'il avait tout copié avec une clé USB à Konamaru à ce moment-là. Et du coup, grâce à tout ça, ils ont réussi à décortiquer les informations obtenues et ils ont obtenu des coordonnées d'un lieu assez éloigné où seule une personne peut se rendre avec un Jutsu spasso-temporel tellement c'est éloigné. Du coup, c'est ce que Sasuke va faire. Donc, à croire que c'était fait exprès, même Sai le soupçonne. Mais bon, avec Shikamaru, alors ça aussi, on repassera très clairement par rapport à la considération de Sasuke. Alors oui, en tant qu'ancien René Gueux, quelqu'un qui demande sa rédemption, voilà, je ne vais pas hésiter à l'envoyer au casse-pipe. Et voilà, tu vois, de toute façon, oui, après, oui, c'est Sasuke, il s'en sortira. Non mais voilà, un minimum de déontologie par rapport à cet aspect-là parce que là, j'ai vraiment trouvé ça un peu trop facile. et le fait que Sai, ok, prenne cette décision, ok, il n'y a pas de souci. Mais que Shikamaru la valide, voilà, sans ne serait-ce qu'émettre un tout petit doute en disant, ouais, j'aurais fait pareil. Pas sûr que Naruto, voilà, danse sur le même pied que vous sur cette question-là. Enfin bref, on verra. Quoi qu'il en soit, donc on voit Sasuke arriver sur place même si on ne voit pas beaucoup de choses. En cas de point, on va venir la semaine prochaine. Et, en parallèle, on revoit Borou en train d'aranguer sa secte tel un sauveur. Ouais, ça m'a mis de faire un peu froid dans le dos, donc on verra ce qui se passera la prochaine fois avec le fameux Mugen Tsukiyomi que Borou a envie de remettre en avant. C'est pas comme si on se l'était déjà assez tapé à la fin de la 4ème Grande Guerre de Monde. Ah là là, et c'est même pas en Uchiwa en plus. Je sais même pas comment il veut procéder. Enfin bref, épisode un peu inégal mais pas dénué de qualité en espérant que, en une fois, que tous les points que j'ai évoqués seront traités efficacement dans les prochains épisodes et apporteront un petit peu plus de plus-value qualitative à l'animé. Reprenons nos petits commentaires sans transition, c'est hyper. Alors, commençons avec un petit pavéounet des familles de notre biker Rocheforté que je dédicace pavé César, mortiturie de sa vivante encore du pavé encore et encore. Cet épisode m'a vraiment satisfait de par le retour de Sasuke et l'entraînement de Sarada sur le Shinori. C'est vrai que la présence de Kakashi aurait été la bienvenue, merci. Car c'est bien lui qui a pris le Shinori à Sasuke, merci. Même s'il ne peut plus s'en servir à cause de sa bavé de son Sharingan, il a toujours le savoir, merci. Puis, on a vu qu'une seule fois, Sarada près de Kakashi, c'était pour le test des clochettes au tout début de l'animé. Après, Sasuke restait quand même un bon maître pour Sarada, bien sûr, mais là, il n'est pas présent pour lui apprendre cette technique, et puis, voilà, Naruto aussi le veut pour apprendre cette technique, mais la présence de Kakashi aurait quand même été un bon élément pour les plus nostalgiques. Mais pas que pour les plus nostalgiques, ça raconte quelque chose aussi, tu vois, de ramener Kakashi, tu vois ce que je veux dire, enfin voilà, c'est un minimum de respect que tu dois avoir vis-à-vis de tes aînés, merde ! Et Sasuke qui devait partir et laisser Sarada toute seule, c'était assez prévisible, en même temps, Sasuke et le Okage de l'ombre, on ne sait pas, pardon, on ne peut pas lui en vouloir, enfin, pas trop, oui, Okage de l'ombre, c'est un bien grand mot, ouais, c'est l'autre, l'autre revers, oui, 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 c'est bon, j'ai capté, ce que tu veux dire, en plus, voilà, enfin bref, sympa cette petite prothèse que Kawaki a reçue, prothèse qui fonctionne par le biais du chakra de Naruto, un bon moyen pour expliquer à Kawaki l'importance du chakra, vu que ce dernier souhaite apprendre les bases des techniques de Shinobi, et sympa au passage, cette petite séance d'entraînement de Kawaki avec Naruto, ce n'était pas inclus dans le manga, c'est une très bonne initiative d'ajouter de nouvelles choses dans l'anime pour contribuer au développement des personnages, ou pour mieux expliquer telle part de l'histoire, en vrai, Kawaki aime bien avoir le dernier mot, car pour lui, il suffit juste de détruire le support de cible pour atteindre l'objectif escompté, et attendu, bah oui, c'est une brute, je suis méchant gratuitement, c'est bon, tranquille, je tronne, après, il n'a jamais connu ce genre de choses avec Jigen, vu que Kawaki se faisait toujours tabasser pendant des phases d'entraînement avec Jiji, bah oui, on l'a encore vu aujourd'hui, au cas où on ne l'aurait pas encore capté, et quand je disais que c'était une très bonne initiative d'ajouter de nouvelles choses dans l'anime, je ne mentais pas, n'oublions pas que ce passage dans la maison des Uzumaki, après que Kawaki ait demandé à Naruto de l'entraîner, et Boruto et Kawaki ont un très bref échange, on peut vraiment avoir un début d'évolution de leur relation qui commence à s'améliorer, Kawaki qui sourit, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'anime, non, mais chaque fois qu'il pète, qu'il chie, qu'il fait un truc, il faut qu'on s'extasie, c'est quoi le projet en fait, non mais je demande, je cherche à comprendre aussi, chez Kamaru qui commence à vouloir faire les choses à sa manière, est-ce bon signe, ça voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant, tu vois ça fait écho avec ce que je vous ai dit juste avant, certes il est le bras d'oeil du conseiller de Naruto, mais je ne pense pas que ce soit son rôle d'aller à l'encontre de ce que veut le Hokage, enfin attention, il ne va pas vraiment à l'encontre de ce qu'existe de Naruto, mais il fait des cachoteries dans son dos avec Konobaru, ce n'est pas très bon signe pour la suite à voir, ça voilà, c'est plutôt pertinent, c'est vrai que pour le coup, des cartes à collectionner, ils auraient dû en dire plus sur Minato, histoire d'avoir quelques petits rappels ou des références, histoire de donner un peu plus d'émotions et de nostalgie, je sais qu'il a, alors attends, je ne sais pas, il manque quelque chose, pour le retour au repère de Kara, c'est là qu'on voit que Jigen justement, c'est un badass, il a juste à dire une phrase et Delta ferme son clapet, cette dernière qui possède encore deux corps de rechange, est-ce que Madame l'arrogante aurait-elle peur de mourir et intéresserait, pardon, et intéressant justement le fait que Code a dit qu'ils ont éminué le corps de Naruto pour vérifier si c'est lui qui a obtenu Gokama, quel genre de technologie possède Kara exactement, c'est chaud quand même, toute la même que celle de Katasuke vu qu'il l'avait capturée à un moment donné, enfin voilà, il l'avait manipulée, j'espère que ce sera approfondi plus tard, ça me titille sévère, on voit bien la dualité au niveau du Kama et du chakra technique Shinobi au cours de l'entraînement de Kawaki face à Naruto, préférer l'utilisation du Kama au lieu du chakra, ça ne contribuera jamais à apprendre à malaxer et manier son chakra, on est bien d'accord, Kurama qui apparaît devant Kawaki, sérieux, c'est la seule personne devant laquelle il se manifeste mis à part Sasuke, Madara et Shin, et Naruto bien évidemment, donc voilà, tu vois, ah oui, Shinuchi wa, tu avais raison, c'est vrai, c'est vrai que c'était aussi le oui, mais ouais, maintenant oui, mais c'est là, en vrai, je viens d'avoir la scène qui m'est revenue exactement au même instant, au moment où je l'ai lu, donc dans Naruto Gaiden, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il le piquait avec ses fameux pieux et qu'il se prenait justement tout le chakra de Kumi et qu'il s'avère un petit peu toute la présence, toute la puissance dégagée par Naruto, à un moment donné, en fait, qui se faisait littéralement profondre et heureusement, le chakra de Kumi avait permis de colmater la blessure, mais ouais, voilà, tu vois, Sasuke, Madara et Shinuchi, c'est pas rien, et Naruto, évidemment, je trouvais ça étonnant que dans tous les précédents épisodes, on ait jamais vu Kurama apparaître devant Imawari, Inata ou Boruto, ouais, je piche pas le délire, je dis pas que c'est stupide, mais ça manque de précision et d'explication et de cohérence surtout, bon, dans la globalité, je trouvais cet épisode bien sympa, encore une fois, pas parfait, pas nul, il manquait quelques explications un peu de logique dans certains passages de Nostalgie, mais mis à part tout ça, l'épisode se veut riche en développement de personnages et aussi en développement de l'intrigue, et en note, je pense qu'il mériterait un 8 sur 10, tu es bon client quand même, PS, oui, c'est vrai que les boobes de Tsunade sont une très bonne référence, bien vu, c'est pas faux, tout le plaisir, et pour moi, Yami, j'aime bien remettre ce genre de type à leur place, il m'arrive de ne pas donner d'importance à certaines choses, mais voir des ignaires cracher sur Tereo sans savoir de quoi il parle, je ne peux pas laisser passer, carabou, souvent ce sont des gens qui n'ont pas plus de 12-14 ans, il faut leur remettre les pendules à leur quand ils montrent loin, c'est clair, surtout que cette génération, elle commence de plus en plus à partir en sucette, pas spécialement ce constat, mais de manière globale, le respect se perd les enfants, que c'est entre eux, comme toujours, Yami, c'est toujours un plaisir de suivre tes vidéos et de pondre des pavés, pis, V, motard à toi, il n'y a pas de soucis de la part d'un motard amoureux de liberté, j'espère que tu profites bien encore une fois de la levée du confinement si on peut le qualifier comme ça, parce que pour moi, ce sera vraiment fini quand il n'y aura plus ce couvre-feu, enfin bref. Autre petit commentaire, c'était P, Yami, que veut dire le mot Mugi ? On voit quelqu'un qui n'est pas arrivé il y a très très longtemps sur la chaîne ou alors tu trolles, et du coup, on t'a répondu, je te remercie encore une fois Gotobo pour la précision. Yami, je pense que le fait que Boruto ne demande pas des connaissances sur Minato à Naruto est avant tout car Naruto n'a jamais connu Minato hors Edo Tensei ou pendant justement le recèdement de Kurama, surtout que Boruto ne sait pas l'existence d'Edo Tensei pour lui, Naruto n'a jamais rencontré Minato. Après, sauf si on lui a expliqué, tu ne sais pas. Après, Minato reste son père mais pas celui de Kawaki non plus. Bah oui, c'est ça, on est bien d'accord, si on a un qui a besoin de connaître justement quand on croit l'histoire de Minato, ce n'est pas Kawaki, c'est Boruto, un minimum de respect. Je trouve le manga Boruto très bien, peut-être pas aussi bien que le Tenaruto, c'est sûr, mais le manga Boruto reste très convenable, surtout la rivalité entre Kawaki et Boruto qui sera très intéressante à l'avenir. Bah écoute, en tout cas, on te le souhaite, pour ma part, pour tout cas, vous connaissez, à mon avis, pas la peine d'ormir le roto dans la paix. Épisode sympa mais tu as pointé des incohérences, à te voir l'épisode prochain avec des flashbacks et des émotions que Kyuubi va partager avec Kawaki, bonne revue. Ouais, alors oui, c'est vrai que, merci Jeffrey, oui, c'est vrai qu'on a eu que, même pas, en flashback, on n'a pas eu Minato ni Kushina. On a eu que, attends, j'ai un doute maintenant. C'est sûr qu'on a eu Naruto au moment où il a été scellé. Je ne sais plus si on a eu Kushina ou on a eu dans l'épisode. Pour te dire à quel point ce n'était pas mémorable, la seule image qui m'est restée en tête, c'est, ouais, les fameuses images iconiques où, ouais, on a eu la balançoire et tout, mais je chercherai justement des souvenirs par rapport aux parents de Naruto, bien sûr, mais même ça, je ne suis pas sûr que ça a été resté tué. Bon, après, ce n'était pas absolument nécessaire parce que, voilà, ce n'est pas ça qui va changer la vie de Kawaki, mais, ouais, Kurama lui a appris, voilà, plus ou moins toute l'histoire de Naruto. C'était plutôt pas mal par rapport à cet aspect-là, même si ce n'était pas spécifiquement à lui de le faire, je pense. Ouais, pas si grave. Le deuxième jour de Boruto, le pardon, oui, le deuxième jour de Boruto, 211ème bonheur, amour et joie. Sans marche rugueuse de colère qui ne mèneront pas grand-chose. Moi-même, je n'ai pas compris l'histoire du vase, mais bon, on s'en bat les steaks, Sasuke, c'est The Go, très clairement. Dans Boruto, oui. Kawaki, tu as des qualités requises pour devenir un membre à part entière et être un sauveur de Konoha, lol. Qu'est-ce que ça va aller pour avoir la réponse ? C'est de continuer à suivre tout simplement. Ça, c'est bien dit. Et enfin, un petit commentaire, j'espère qu'ils vont se lâcher sur les émotions niveau flashback dans le prochain épisode car il faut que les personnes qui ne regardent que depuis Boruto, même s'ils doivent être peu connaissent mieux l'histoire de Boruto. Je suis désolé, ce n'est pas cet épisode qui m'a mis l'arme à l'œil, même si forcément, ça ne rappelle que petits souvenirs, c'était plutôt cool, mais ouais, ça s'est tellement éloigné pour le coup du récit basse que même les flashbacks n'ont pas les effets escomptés, malheureusement. Et ça, c'est triste, tu vois. Sinon, adore les épisodes qui vont s'enchaîner à partir de maintenant. Ouais, c'est vrai que là, notamment avec la fin de l'épisode, ça amorce pas mal de bonnes choses, même si bon, avec ce qui se passe avec Boruto, il va y avoir un peu de fileur, donc ouais, à voir comment ils vont goupiller un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, mais en tout cas, j'espère que cette petite review vous aura plu, comme d'hab, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. Je vous dis avec beaucoup d'impatience ce rendez-vous à la semaine pro pour la suite de Boruto en animé, même si on compte que cet épisode n'était pas dénué d'intérêt, on ne va pas se mentir, le vrai moment à partir duquel j'ai bien commencé à kiffer cet épisode, c'est l'entraînement de Sarada et puis arriver du paternel à la fin, franchement, je n'étais pas sûr de revoir dans cet épisode-ci, je ne pense pas que ça se goupillerait maintenant et c'est une très très bonne chose et vous verrez qu'encore une fois, le meilleur de Boruto ne fois sur 10, Sasuke est impliqué dedans. Enfin bref, passez une bonne semaine, projette sur nous, ne faites pas les fous, ça va être le monde. C'est un drôle. Sous-titrage ST' 501